Bonjour à tous, je suis Sylvestre Delmotte, je travaille sur le projet AgriClima. Je suis aujourd'hui accompagné de Robert Rossier, qui va avoir l'occasion de se présenter par la suite, qui a des petits problèmes de caméra, tu peux peut-être faire un coucou Robert et couper ta caméra. Et puis je suis également accompagné aujourd'hui de Jean-Philippe Laroche, avec qui on a travaillé dans le contexte du projet AgriClima sur l'expérience avec Robert. Et puis cette présentation, on l'a préparée avec plusieurs autres collègues avec qui on travaille dans le projet, soit Pierre-Luc Lisotte, Alexis Ruiz-Gonzalez, Maude Coulombe-Paudvin, Sarah, Jennifer et Charlotte de notre équipe. On va avoir aujourd'hui une présentation en deux temps. Dans un premier temps, on va traiter des bilans carbone des fermes laitières. Puis dans un second temps, on va s'intéresser particulièrement à comment réduire les émissions de gaz à effet de serre en production laitière. Et puis, au cours de la présentation, on va se renvoyer la balle, Robert, Jean-Philippe et moi, pour vous expliquer les constats et les résultats qu'on a obtenus. Pour commencer, en agriculture, en général, on émet trois gaz à effet de serre principaux, le dioxyde de carbone, du méthane et du protoxyde d'azote. Quand on fait un bilan carbone, on comptabilise ces différents gaz dans l'optique d'obtenir à la fin un résultat qu'on exprime en kilos d'équivalent CO2. Et pour obtenir ce résultat dans cette unité unique, on multiplie les kilos de méthane et les kilos de protoxyde d'azote qu'on estime avec des facteurs qui sont basés sur la durée de vie dans l'atmosphère et basés sur le pouvoir réchauffant de ces gaz. Quand on fait aussi un bilan carbone, on va comptabiliser des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'entreprise agricole et qui vont être de deux types. Des émissions qu'on appelle directes, qui sont donc des émissions qui se passent au niveau de l'entreprise et des émissions dites indirectes, qui sont des émissions qui vont avoir lieu à l'extérieur de l'entreprise mais qui sont en lien avec l'activité de l'entreprise. Pour une entreprise laitière, le premier poste d'émission qu'on va avoir, c'est la fermentation entérique qui est en lien avec la digestion de l'alimentation, qui est une émission directe, c'est pour ça qu'elle est à l'intérieur de notre cercle qui ici représente le périmètre de l'entreprise. On va avoir un second poste d'émission qui provient des sols agricoles. Là, on va avoir des émissions directes et indirectes, donc des émissions surtout de protoxyde d'azote qui ont lieu sur l'entreprise mais aussi des émissions indirectes en lien avec par exemple les pertes d'azote sous forme de volatilisation ou de lixiviation. On va avoir des émissions en lien avec la gestion des fumiers qui sont surtout des émissions directes mais aussi potentiellement des émissions indirectes et finalement des émissions en lien avec les intrants que l'entreprise utilise, par exemple les engrais, l'énergie ou encore l'alimentation des animaux qui n'est pas produit sur la ferme mais qui est acheté. En parallèle de ça, on va aussi quantifier si l'entreprise séquestre du carbone dans ses sols d'une part et dans les arbres qui sont présents éventuellement dans les haies ou dans les bandes riveraines de l'entreprise. Et donc le bilan carbone, c'est la résultante des émissions totales de l'entreprise desquelles on soustrait le carbone qui est séquestré chaque année par l'entreprise. Dans le contexte du projet Agri-Climat, on a eu la chance de travailler avec un peu plus d'une dizaine d'entreprises laitières qui sont réparties à travers la province pour lesquelles on a fait cet exercice de bilan carbone dont on va parler aujourd'hui et dont on va vous présenter les résultats. Vous avez aujourd'hui présent la ferme Rodovanel à travers Robert qui est située au centre du Québec. Mais il y a aussi d'autres producteurs de la province qui ont participé dont un producteur en production biologique. Et c'est aussi important de mentionner que beaucoup d'entreprises laitières produisent du lait, mais produisent aussi des grandes cultures. Donc dans l'exercice qu'on fait, et dans ce qu'on va parler par la suite, on va parler essentiellement des émissions liées à la production laitière puisqu'on sépare, nous, quand on fait un bilan carbone, les émissions qui sont liées à la production de lait des émissions qui sont liées à la production des grandes cultures. Nos différentes fermes mises ensemble représentent à peu près une production annuelle de 15 millions de litres de lait et à peu près 3 300 hectares en culture. Les résultats qu'on a obtenus, quand on fait la moyenne des 13 fermes pour lesquelles on a fait un bilan carbone, à l'échelle de la ferme, on obtient les résultats suivants. Les émissions, en lien avec les différents postes qu'on vient d'expliquer, cumulent 1677 tonnes équivalent CO2 en moyenne. Donc ça, c'est la moyenne de nos 13 fermes. Chaque ferme émet en moyenne 1700 tonnes ou presque. En termes de séquestration du carbone, la plupart de nos entreprises perdent du carbone au niveau de leur sol. Elles ont une dynamique de perte de matières organiques, ce qui fait qu'on a une émission additionnelle qui provient des sols de 113 tonnes équivalent CO2. En moyenne, on a une séquestration par les arbres qui sont présents dans les haies et les bandes riveraines de l'ordre de 36 tonnes équivalent CO2. Tous ces chiffres-là ici sont par année, à l'échelle d'une année, ce qui nous fait un bilan carbone moyen autour de 1750 tonnes pour notre ferme laitière moyenne, qui est la moyenne de nos 13 fermes. À cette étape-ci, je passerai la parole à Robert pour qu'il puisse présenter son entreprise et puis qu'on puisse regarder le bilan carbone de sa ferme avant d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ses bilans. Alors, Robert, si tu veux… Alors, bonjour à tous. Je vais voir si ma caméra ne boke pas trop. Si elle boke, je t'encherai de l'arrêter pour que ça soit bizarre. Moi, c'est Robert Rossier. Je suis producteur de lait à Grande Culture à Chesterville, dans le centre du Québec. Je vais vous présenter un peu aujourd'hui le bilan qui est ressorti de tout ce qu'on a calculé avec l'équipe d'Agriclimat sur ma ferme. Alors, chez nous, j'ai un troupeau laitier, Holstein rouge, Holstein noir, avec quelques sujets croisés cimentaux. Ça, c'est des essais que j'ai faits un peu pour regarder la race, qu'est-ce que ça disait versus les Holstein et tout ça avec l'été et tout. On a 72 vaches en lactation, une moyenne de 10 500 kilos de lait. Puis, on a un genre à quota d'un petit peu plus de 90 kilos à présent avec toutes les journées additionnelles et puis les pourcentages qu'ils mettent en plus. Mais les vaches taries ont accès au pâturage pendant tous les mois d'été. Dans le fond, on les rentre au mois de novembre. Autrement, toutes les vaches en lactation sont attachées. Puis, chez nous, sur mes prairies, on a un système de rotation en langue. Ça fait que j'essaye de garder mes prairies entre 8 et 10 ans avant de revenir en culture. Puis, je suis entre 8 et 10 ans en Grande Culture. sur mes champs. Après, les questions de ma façon de cultiver, on est 100 % en semi-direct sur toutes les surfaces. On a 210 hectares en Grande Culture. On fait principalement des plantes fourragères, du pâturage, maïs en silage, maïs grain, des céréales et du soya. Sur toutes nos plantes, que ce soit pendant la saison, on tente de mettre des plantes de couverture, en intercalaire ou bien à la dérobée. Puis, à l'automne, tous mes sols sont couverts pour l'arrivée de la neige. Ça, c'est une des choses qu'on a mis comme objectif. C'est d'avoir une couverture végétale permanente tout le temps pour que nos sols soient couverts pour l'érosion des sols et puis pour nourrir toutes nos vivites qu'on a en dessous, nos verres de terre et tout ce qu'on a. Chez nous, le taux de matière organique est de 6,5 %. Je pense que c'est principalement à cause de nos façons de cultiver. Alors, ça, c'est le bilan de l'affaire chez nous. Comme on a calculé, on émet 1 232 tonnes par année de carbone. Sylvain, si je me trempe sur un chiffre, tu ne te gènes pas pour me reprendre. Et puis, chez nous, moi, j'ai la chance justement d'en séquestrer. Comme il montrait que la majorité des fermes en émettent leur sol, mais chez nous, je pense, à cause de nos façons qu'on cultive et tout ça, puis de la région d'où on est, on a de la chance d'en séquestrer 45 tonnes par année, ce qui me fait un bilan de 1 187 tonnes qu'on rejette dans l'atmosphère par année. Puis, si on a calculé à peu près ce qu'on produit chez nous, là, c'est avec Sylvain ce qu'on a calculé, ça peut… L'entreprise chez nous permet de nourrir annuellement 15 000 Canadiens, puis les besoins en protéines, toutes confondues, de 1 788 personnes. Puis, mettons mes émissions de gaz, ce qu'on fait, ça équivaut à un vol aller-retour de 500 personnes par avion Montréal-Paris. C'est pour donner un petit peu une idée aux gens à peu près de qu'est-ce que ça émet une entreprise comme la mienne. Merci, Robert. Donc, effectivement, avant qu'on aille un petit peu plus dans le détail sur… À l'échelle de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre ? On voulait faire une petite parenthèse sur la dynamique du carbone dans les sols et dans les arbres, dans les entreprises laitières, puisque ensuite, par la suite, on va surtout parler aujourd'hui de réduction des émissions. Ce qu'on a constaté en faisant le bilan de nos 13 entreprises, c'est qu'elles séquestrent en moyenne 36 tonnes équivalent CO2 en lien avec la plantation d'arbres et d'arbustes. En l'occurrence, on a 5 de nos 13 entreprises avec lesquelles on a travaillé jusqu'ici qui ont réalisé des plantations. Au niveau des sols, par contre, on a une dynamique qui est différente. Sur ici, nos 13 entreprises, on en a 5 qui perdent du carbone, 4 qui sont proches de l'équilibre et seulement 4 qui sont dans une dynamique de séquestrer du carbone. Et donc ça, ça se traduit effectivement par une émission additionnelle, équivalente à peu près à une tonne équivalent CO2 par hectare, mais avec une grande variation entre les entreprises. On a des entreprises qui vont séquestrer 3,8 tonnes équivalent CO2 par hectare dans leur sol puisque leur matière organique augmente, jusqu'à des entreprises qui perdent presque 5 tonnes équivalent CO2 par hectare. Donc on a une très grande variabilité. Et puis, ce constat-là, c'est un constat qui est quand même cohérent avec ce qui a été observé à plus grande échelle au Québec. Ici, vous avez une carte qui a été produite par Agriculture Agroalimentaire Canada par des chercheurs du gouvernement fédéral et qui montre effectivement qu'au Québec, on est dans une dynamique où on perd annuellement entre 0,2 jusqu'à 1% du carbone organique de nos sols. Donc si vous voyez sur la droite de la carte, le Québec est essentiellement orange, voire orange foncé. Donc on perd quand même beaucoup de carbone en général au Québec. L'hypothèse la plus probable pour expliquer cette dynamique est en lien avec l'histoire agricole du Québec et avec le fait que, historiquement, nos sols étaient des forêts qui, quand ils ont été défrichés et cultivés d'abord en culture pérenne, donc en plantes fourragères, ça a entraîné une diminution des taux de matière organique et donc une émission de gaz à effet de serre. Et puis, dans les années plus récentes, dans les dernières décennies, on a eu aussi tendance à remplacer les cultures annuelles par des cultures pérennes, ce qui continue d'entraîner une diminution des taux de matière organique. Néanmoins, dans certaines situations, on a déjà atteint un certain équilibre et on observe aussi parfois chez certains producteurs que l'adoption de pratiques peut permettre de réaugmenter la matière organique. C'est probablement ce qui se passe chez Robert, où un équilibre a déjà été atteint et où on est dans une dynamique d'augmenter un petit peu la matière organique du sol. C'est un sujet néanmoins qui est quand même assez complexe et c'est pourquoi ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un café carbone sur ce sujet. Donc, le 4 avril prochain, la professeure Marie-Élise Sanson et moi-même, on fera une présentation plus détaillée et plus complète de ce qu'on comprend aujourd'hui de la dynamique du carbone dans les sols au Québec et de ce qu'on peut faire pour essayer de réaugmenter ou de simplement ralentir la baisse de la matière organique des sols sous nos conditions climatiques et dans nos conditions de sol. On en viendrait donc à la deuxième partie de notre rencontre pour aujourd'hui et de notre présentation, où on va essayer de détailler, d'analyser un peu plus dans le détail les émissions des entreprises laitières et d'envisager finalement plusieurs pistes pour essayer de réduire les émissions. Donc ici à l'écran, ce qu'on vous présente, ce sont les résultats de nos 13 entreprises avec lesquelles on a fait un bilan carbone qu'on a cette fois-ci exprimé en kilos de CO2 équivalents par kilos de lait corrigés pour le gras et les protéines. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on a quand même des résultats qui varient fortement d'une entreprise à l'autre, puisqu'on a à peu près 35% de différence entre notre entreprise qui a la plus faible émission par kilo de lait et notre entreprise qui a l'émission la plus importante. Ici, on parle des émissions brutes, c'est-à-dire qu'on ne comptabilise pas dans ces résultats ici la séquestration du carbone, on comptabilise uniquement les émissions liées à l'activité. En moyenne, pour nos 13 fermes, on obtient un résultat de 1,11 kg de CO2 équivalent, le plus faible étant 0,87 kg de CO2 équivalent par kilo de lait corrigé et la valeur la plus élevée étant de 1,32 kg de CO2 équivalent par kilo de lait corrigé. Si on regarde la répartition des postes d'émissions dans ce total de 1,11 kg de CO2 équivalent, 44% des émissions proviennent de la fermentation entérique, donc il s'agit du méthane qui est émis par les vaches lors de la digestion des aliments. On a ensuite comme second poste d'émissions les sols, là ici c'est surtout du protoxyde d'azote qui est émis par les sols qu'on cultive pour produire l'alimentation des vaches laitières. On a ensuite la gestion des fumiers qui représente 16%, donc là ce sont les émissions de méthane et de protoxyde d'azote qui ont lieu durant l'entreposage des fumiers avant qu'ils soient épandus au champ. On a finalement les aliments qui sont achetés par les entreprises pour soigner les animaux et produire du lait, donc des aliments qui sont produits à l'extérieur des entreprises représentent 10% des émissions de chaque kilo de lait. L'énergie consommée pour produire l'alimentation et soigner les animaux représente 5% des émissions, à la fois la fabrication de cette énergie et la combustion sur l'entreprise. Et finalement, notre dernier poste d'émissions, c'est la fabrication des engrais qui représente un petit peu moins de 5% des émissions, là ici je pense qu'il y a une erreur dans mon graphique, c'est un petit peu moins de 5% des émissions d'un kilo de lait. Quand on le regarde, à l'échelle de nos 13 entreprises, ici on a mis la répartition des différents postes, vous verrez que volontairement on n'apparaît pas sur le graphique le dernier poste qui est la fabrication des engrais minéraux, puisque sinon ça aurait permis de distinguer facilement où était l'entreprise en production biologique, donc puisqu'on garantit l'anonymat aux producteurs avec qui on travaille, on n'a volontairement pas affiché ce poste-là, mais vous avez ici la répartition des émissions pour chacune des entreprises par kilo de lait. C'est intéressant de constater par exemple que l'entreprise qui a la plus faible émission par kilo de lait n'est pas l'entreprise qui a la plus faible émission provenant de la fermentation entérique. Par contre, la deuxième entreprise, la troisième entreprise, quand on regarde les entreprises qui ont les plus faibles émissions, sont effectivement des entreprises qui ont des émissions par kilo de lait provenant de la fermentation entérique qui sont assez faibles. Le second poste qui varie beaucoup d'une entreprise à l'autre, c'est le poste des sols. On voit que l'entreprise qui émet le moins a des émissions qui proviennent des sols qui sont très très faibles. Inversement, les entreprises suivantes ont des émissions qui peuvent être déjà un peu plus élevées. Et finalement, un troisième poste qui varie beaucoup sur les entreprises, c'est en lien avec la gestion des fumiers, où là, on a quand même une variation aussi très importante. Donc, évidemment, les entreprises qui ont les émissions les plus faibles sont souvent des entreprises qui vont émettre peu dans ces différents postes. Sur ce, Robert, je te repasserai la parole pour que tu puisses présenter chez toi comment tes émissions se comparent aux émissions, à la moyenne des émissions finalement de nos différentes entreprises. Oui, dans le fond, c'est de chez nous, ici, la permutation entérique. avec les pourcentages vont-ils s'afficher ? Non, on ne les a pas mis sur la dépositive. OK, parfait. Donc, dans le fond, chez nous, on est à 1,10 kg de CO2 par kg de lait corrigé, dans le fond, équivalent. Et si on voit que la moyenne des fermes est à 1,11, c'est sûr que quand j'ai reçu mon bilan, je pensais qu'on serait, malgré tout, plus bas que ça avec toutes les techniques qu'on a de culture, que ce soit il est plein de couverture et tout ça. Donc, on se rend bien compte quand même que sur une entreprise laitière, la principale des places où c'est qu'il faut qu'on travaille, c'est vraiment sur l'alimentation si on veut améliorer notre bilan de GES. Les sols aussi, mais l'alimentation est quand même un poste très, très important là-dessus quand on regarde le diapo. Oui, merci. Ce qui est intéressant aussi, moi, je trouve, de constater chez toi, c'est qu'effectivement, tu as à peu près les mêmes émissions que la moyenne de nos 13 fermes. Par contre, ta fermentation éthérique et les émissions qui proviennent de tes sols sont plus élevées en émissions par kilo de lait, alors que la gestion de tes fumiers est plus faible. Oui, ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est à partir de là, c'est sûr que quand on a commencé à travailler sur comment réduire tes émissions, on a d'abord regardé dans un premier temps si on pouvait agir sur ces deux postes où tu as tendance à avoir des émissions plus élevées que les entreprises, que les autres entreprises avec lesquelles on travaille. Là, ce qu'on peut dire aussi là-dessus, je ne sais pas si on va en parler un petit peu plus loin, mais quand on a regardé comme la façon qu'on cultive chez nous, comme Sylvestre me disait, c'est qu'on a tellement séquestré de carbone que notre coupe arrive pleine puis j'ai plus de place pour un séquestré plus. Donc, mettons une autre prise qui va partir avec un bilan beaucoup plus moindre que ça va être capable de beaucoup plus s'améliorer. Parce qu'à un moment donné, on s'améliore, mais on ne pourra pas arriver. On ne peut pas être au top, mais on ne pourra pas être tout le temps en haut, tout le temps. On arrive quand on est plein. Tout à fait. Mais on ne reviendra pas sur la séquestration du carbone aujourd'hui. Ça, c'est le thème du prochain webinaire. Parfait, c'est bon. Alors, quand on a commencé à analyser plus dans le détail le bilan de Robert, c'est sûr que la fermentation entérique, comme on vient de le dire, c'était son principal post-démission. Donc, la fermentation entérique, c'est vraiment en lien avec la digestion dans le système digestif des vaches par des bactéries, des aliments, et en particulier des glucides, qui sont transformés en acides graves volatils pour pouvoir être absorbés dans le sang des animaux. Et malheureusement, on a certaines colonies bactériennes qui vont transformer une partie de ces acides graves volatils en méthane. Donc, c'est vraiment des bactéries spécifiques. Et donc, il faut comprendre que le méthane qui est émis par une vache, pour elle, ça représente quand même une perte d'énergie. Puisque sinon, plus les émissions de méthane vont être élevées, plus ça veut dire qu'on a une perte d'énergie par l'animal. Au niveau de nos entreprises, la fermentation entérique, c'est 44% des émissions. Et comme on le disait, ça varie quand même beaucoup. Il y a à peu près 25% de variations entre les entreprises où la fermentation entérique représente le moins d'émissions par kilo de lait versus celle où ça représente beaucoup d'émissions, donc autour de 0,57 Kg de CO2 équivalent par kilo de lait corrigé. Ce qu'on a constaté aussi au sein de nos entreprises, c'est que les entreprises dont les vaches sont plus productives tendent à avoir une émission par vache par jour qui est plus élevée. En gros, plus la production de lait est élevée, plus les émissions par vache sont élevées. Mais aussi, on a une relation inverse quand on le regarde par kilo de lait, c'est-à-dire qu'on tend à avoir une émission de méthane par kilo de lait qui est plus faible, plus la production des vaches est élevée. Néanmoins, on a certaines entreprises qui sont un peu en dehors de la courbe, l'entreprise que j'entourais ici, qui a une production de lait par jour par vache qui est assez faible, mais qui émet aussi peu de méthane par kilo de lait provenant de la fermentation entérique. Il semble aussi y avoir une relation entre les émissions de méthane par jour et par vache et le pourcentage de fibres NDF dans la ration, plus ce pourcentage est élevé et plus on tend à avoir une émission élevée. Pour réduire le méthane entérique, il y a eu vraiment beaucoup de recherches qui ont été faites au cours des dernières décennies au Canada et même dans le monde en général sur différentes façons avec lesquelles on peut intervenir pour essayer de réduire les émissions. On peut notamment travailler sur la productivité du troupeau, c'est en lien avec ce que je viens de présenter, aussi sur la longévité des animaux et sur l'élevage des animaux de remplacement. On peut travailler sur l'alimentation, en particulier sur l'équilibre entre le gras, la part des concentrés, la part des fourrages, la qualité, la quantité des fourrages dans l'alimentation. On peut aussi envisager l'usage d'additifs alimentaires comme des tanins, certains types d'algues, des huiles essentielles, des nitrates éventuellement, du 3-NOP et d'autres additifs. Il y a même des vaccins qui sont envisagés. C'est ça, beaucoup de pistes, mais l'enjeu qu'on a, c'est vraiment de pouvoir identifier quel est le potentiel de ces différentes pistes-là et leur niveau d'efficacité dans les entreprises, qui n'est probablement pas identique avec, par exemple, des entreprises qui sont situées ailleurs dans le monde. L'exercice qu'on a fait avec Robert et qu'on fait avec les différentes fermes, c'est justement d'envisager ces différentes pistes de solutions. Robert, je te repasse la parole puisque la première piste qu'on a regardée chez toi était en lien avec l'élevage des sujets de relève. Voilà, exactement, parce que chez nous, raccroître la longévité du troupeau, c'était un de nos objectifs depuis longtemps. Et c'est sûr que là-dessus, on est capable de vieillir un peu plus nos vaches. Anciennement, il y avait un bon marché pour les torts et tout ça, donc on élevait beaucoup plus de torts que ce qu'on a besoin. Puis le marché est quand même assez volatil. À un moment donné, c'est rentable, puis des fois, il faut presque les donner nos torts pour l'élevage et tout. Donc on a décidé de partir sur la réduction d'animaux de remplacement de l'enfant. Parce que comme en 2021, on en avait 88 pour 90 vaches. Puis là, on vise d'arriver à 50, 55. C'est ce qu'on vise pour 2023. On est pas mal partis là-dessus. La façon pour le faire, c'est sûr que c'est ce qu'on fait. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire. C'est un peu ce qui se fait beaucoup au Québec actuellement en production laitière, c'est qu'on tâche d'en inséminer nos vaches qu'on pense moins élevées avec des races à viande comme de l'ungus ou comme ça. C'est sûr que ce qui vient complexe un peu là-dedans, c'est qu'on est un éleveur. Il y a certaines familles qu'on y tient des fois. Puis on se dit, OK, elle, cette année, je vais y mettre un angus parce que quand je regarde mes asséminations, on regarde nos taux de gestation. Puis ça nous donne à peu près le nombre de génisses qu'on va avoir l'année prochaine. Puis c'est avec ça qu'on se donne un petit peu près le target pour arriver dans nos 55 à élever en 2023. On espère qu'on va y arriver. Puis si on regarde sur mon bilan carbone, avec cette baisse-là, c'est impressionnant que même déjà la baisse que ça va nous faire. C'est un 6 % de moins qu'on serait capable d'aller chercher juste avec ce geste-là. Puis la beauté de ça, c'est que je vais être capable de baisser mes émissions. Puis je vais être aussi, je vais baisser aussi mais effrayant parce qu'automatiquement, d'élever trop d'animaux comme ça, puis pas avoir les bons prix pour, c'est moins rentable que j'ai bien meilleur d'en élever et moins. Ça va me libérer de la place pour faire moins de fourrage. Puis on va être capable de libérer de la place pour faire d'autres choses ou bien peut-être faire un fourrage de plus de qualité ou quelque chose comme ça. Merci Robert. Alors la seconde piste sur laquelle on a réfléchi, c'est aussi sur éventuellement essayer de travailler sur l'alimentation. Oui, exactement. Sur l'alimentation, là, je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Ça, c'est la ration que quand on a fait, quand on a arrêté, mettons, pour faire la présentation puis le calcul de ma ferme, c'était en novembre 2021. C'est avec le fourrage qu'on donnait en novembre 2021. C'est sûr que si on reprendrait une photo aujourd'hui, ça peut être bien différent parce que les qualités de fourrage changent. Ça dépend si on est en première, deuxième, troisième couple. fait que là, dans ce temps-là, on donnait 27,4 kilos de la ration d'un silage d'herbe par jour. Ça, bien sûr, c'est tel que servi. Puis Sylvestre, puis après, il y a Jean-Philippe qui va arriver pour calculer toutes nos affaires. Ça sera plus un kilo de matière sèche. C'est pour ça qu'on l'a laissé dans l'autre colonne. On est à 11,7 kilos d'un silage de maïs. Ça, chez nous, c'est une quantité qui est bloquée tout le temps parce que j'ai un certain inventaire puis je veux garder mon inventaire pour être sûr d'en avoir tout le temps. On a 1,3 kilos de foin qu'on donne en avant le matin, 8 kilos de maïs humide, 2,7 kilos d'un supplément protéique fait spécialement pour nous d'après nos rations. On a un tourteau de canola avec un 2,3 kilos. Puis dans ce temps-là, je mettais encore un petit peu de palmite, du gras protégé qu'actuellement, on ne donne plus du tout. Et puis là-dessus, je vais passer la parole à Jean-Philippe qui a pas mal à vous arrêter ma caméra aussi. Merci beaucoup, Robert. Alors, on m'a demandé d'analyser la ration pour voir s'il y avait des opportunités d'amélioration au niveau des émissions de méthane enterrique. La première chose qu'on entend souvent parler, c'est l'ajout de gras insaturés aux vaches laitières. Quand on a regardé la ration de Robert, il y a deux indicateurs sur lesquels on peut se fier pour déterminer s'il y a un risque pour la santé du rhumain des animaux d'ajouter trop de gras. Le premier, c'est les 18-3, les acides gras 18-3. On essaie de ne pas dépasser un certain seuil qui est dans ce cas-ci 85 grammes par jour. On regarde aussi les 18-2, donc on essaie de ne pas dépasser 400 grammes par jour. Et quand on dépasse ces valeurs-là, on sait qu'il y a un risque à ce moment-là que la santé du rhumain soit moins bonne et qu'on a une chute au niveau du test de gras, ce qui serait évidemment néfaste pour l'entreprise. Dans le cas de Robert, le niveau de 18-3 était déjà proche de la limite. Ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise ration. On voit ça fréquemment sur les fermes, les fourrages contiennent naturellement des niveaux élevés de cet acide gras-là. Alors, c'est pour ça qu'on ne fait pas vraiment ça dans l'industrie latissière au Québec, d'ajouter des grains saturés, parce qu'il y a souvent un risque d'atteindre la santé du rhumain. L'autre chose qu'on a regardé, c'était d'améliorer la qualité des fourrages. On sait que pour les vaches en lactation, dans les mélanges fourragés de plantes fourragères pérennes, on viserait un ADF qui est proche de 30 %. Au moment où on a fait l'analyse de la ration de Robert, il y avait déjà un fourrage de bonne qualité. On avait une troisième coupe de l'année 2020 qui avait un ADF à 31,5. Moi, je considère que c'est un fourrage de bonne qualité qui était servi à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas d'opportunité significative d'amélioration au niveau de la qualité des fourrages. Donc, l'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on est en mesure d'augmenter ce fourrage-là dans la ration vu que c'est un fourrage de bonne qualité tout en maintenant, bien sûr, la production. On ne veut pas diminuer la productivité des animaux. Donc, l'effet que ça aurait, c'est qu'on pourrait avoir 5 hectares de plus de prairies si on augmentait le besoin en fourrage du troupeau en incluant plus de fourrage dans la ration. On pourrait aussi avoir moins de grains vendus parce que si on augmente la superficie en fourrage, on va vendre moins de maïs grain, par exemple. Par contre, on va aussi avoir moins d'engrais utilisés pour ces superficies-là. Évidemment, si on augmente la quantité de fourrage dans la ration, on va également avoir moins de concentrés parce qu'on va maintenir la même consommation des animaux. par contre, le point négatif et on s'attendait à ça, c'est que si on augmente la quantité de fourrage dans la ration, on va augmenter aussi la fermentation entérique, donc les émissions de méthane entérique associées à la fermentation des fourrage. Donc, ici, on vous présente seulement le groupe 1. Donc, à la gauche, vous avez la situation initiale avec les kilogrammes de matière sèche de chaque ingrédient. Puis, à votre droite, vous avez ce qu'on a proposé en termes de changement. Donc, évidemment, l'ensilage d'herbe qui était de meilleure qualité, bien, on a vraiment essayé de maximiser la quantité de cet ensilage-là, donc on est passé de 8,7 à 11,3 kilogrammes de matière sèche. Au niveau de l'ensilage de maïs, on n'a rien changé à ce niveau-là, surtout considérant que Robert voulait qu'on maintienne la quantité pour des raisons d'inventaire. Pour ce qui est du foin, nous autres, on l'a carrément retiré parce qu'il était peut-être un peu moins de moins bonne qualité, donc on voulait vraiment voir dans un scénario avec le plus de fourrage de bonne qualité qu'est-ce que ça allait donner. Donc, si on augmente la quantité de fourrage, bien, on diminue les concentrés, donc on a eu besoin d'un peu moins de maïs humide, un peu moins de suppléments protéiques, un peu moins de tourteaux de canola et les autres ingrédients sont restés similaires pour une consommation volontaire de matière sèche qui est exactement la même, donc 24,3 kilogrammes de matière sèche. Alors, qu'est-ce que ça a donné ces scénarios-là? Encore une fois, à votre gauche, vous avez la situation initiale avec divers paramètres qu'on va regarder ensemble. À droite, vous avez la proposition, la ration proposée et complètement à droite, vous avez la différence en termes de pourcentage. La première ligne, c'est le coût de cette ration-là en dollars par vache par jour. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en augmentant la proportion de fourrage dans la ration, bien, on diminue le coût d'alimentation parce que les fourrages, bien, ça coûte moins cher à produire que déconcentrer. Donc, une belle amélioration à ce niveau-là, diminution de 7 % du coût d'alimentation. Ensuite de ça, il y a deux lignes où c'est écrit le lait permis soit par la protéine métabolisable ou l'énergie métabolisable. Ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est à partir de la ration qu'on donne aux animaux, comment le logiciel pense que l'animal est censé produire. Donc, si on regarde la situation initiale, on avait assez de protéines dans la ration pour que nos vaches produisent 46,8 kg de lait. Par contre, avec le niveau d'énergie qui était fourni, nos vaches pouvaient seulement produire 42,4 kg de lait. Donc, à ce moment-là, la vache, bien, elle va produire 42,4 kg de lait et la protéine, en excédant, ne sera pas utilisée à des fins productives au niveau du lait. Si on regarde la proposition, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, au niveau du lait permis par l'énergie, j'ai fourni la même quantité d'énergie dans la ration pour que mes vaches, les vaches, maintiennent leur productivité. Par contre, j'ai été réduire le lait permis par la protéine métabolisable, donc j'ai réduit un peu l'apport protéique sans que ça aille un impact sur la production globale parce que nos vaches étaient quand même capables de produire 43,3 kg de lait au niveau de la protéine. Donc, une diminution de 7 % du lait permis par la protéine métabolisable, pas de changement pour le lait permis par l'énergie, alors un maintien de la production. Si on regarde la MDFOM en défourrage en pourcentage du poids des animaux, on est passé dans la situation initiale à 80 %, à 0.80, oui, c'est ça, pourcent, alors que dans la proposition, on est passé à 0.80. Donc, on a une augmentation à ce niveau-là. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un indicateur qu'on va regarder souvent pour voir si nos vaches sont en mesure de consommer les fourrages qu'on leur donne. Donc, c'est évident que si on donne trop de fourrage aux vaches, bien, on va diminuer la réingestion puis on va diminuer la production. Ce n'est pas l'objectif ici. Pour vous donner une idée, normalement, on va viser entre 0.8 et 1 % du poids vif. Donc, ici, moi, je suis très confiant que les vaches seraient en mesure de consommer davantage de ce fourrage-là. Si on regarde la méthane enterrique, comme on l'a mentionné précédemment, évidemment, il y a eu une augmentation comme on s'y attendait, alors 1 % de plus. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau des achats d'aliments, il y a eu une réduction assez importante du méthane associé à ces éléments-là parce qu'évidemment, quand on achète des éléments, ces éléments-là ont un coût environnemental, donc il y a des émissions qui ont été produites pour avoir ces éléments-là. Et on diminue plus les méthanes associées, ou pas le méthane, les kilogrammes d'équivalent CO2 associés à cet achat d'aliments-là. Ça compense le méthane supplémentaire qu'on produit avec la fermentation enterrique. Donc, le résultat global, c'est que quand on regarde les émissions en kilogrammes d'équivalent CO2 par kilo de lait, on a une diminution de 5 %. Donc, si on résume un peu cette diapositive-là, c'est qu'on a une diminution de l'intensité des émissions de méthane tout en améliorant la situation économique, donc en diminuant le coût d'alimentation. Bien entendu, ici, c'est des scénarios, donc je passe maintenant la parole à Robert pour voir qu'est-ce qu'il en pense de ça quand on lui a présenté ces scénarios-là. C'est sûr que si on augmentait les volumes de fourrage récoltés, ce que je me pensais comme question, c'est sûr qu'il faut voir si c'est refaire une coupe de plus ou pas, c'est voir si la durée de mes prairies serait raccourcie vu que chez nous, dans le fond, je veux coup de coup essayer d'être le plus lentement possible en prairie, c'est un peu mes objectifs que je me mets. Puis on s'est aussi posé la question parce que là, c'est sûr, comme j'avais dit au début, c'est qu'on pourrait peut-être… Est-ce qu'on peut augmenter la qualité des fourrages parce que là, c'est sûr que la photo qu'on a fait là, la qualité est super bonne, mais on n'est pas tout le temps là. Essayez peut-être d'aller chercher la première coupe un peu plus vite pour arriver à la ration qu'il m'a mis et être capable de baisser mes concentrés et tout ça. C'est vraiment des questions qu'on s'est posées. c'est est-ce qu'on va être capable de garder les mêmes années de rotation dans les fourrages ? Ça, c'est un peu une question qu'on se posait avec la ration qui l'a sortie. Mais autrement, c'est sûr que… Autrement, pour un producteur, on a tout à gagner d'essayer de mettre plus de fourrage dans notre ration. Puis aussi, ce qu'on s'est posé aussi, c'est est-ce qu'on devrait changer les variétés de fourrage ? Parce que là aussi, il y a pas mal de… Ça dépend toujours… Là, chez nous, on est luzerne, mille… Que je sème, je fais luzerne, mille, fétuc, puis régras. Je mets du régras vivace. C'est un peu la façon que je cultive chez nous. Puis à partir de la quatrième année, à peu près souvent, mon régras vivace est pas mal sur la fin de sa vie, dans le fond. Dans la quatrième année, je vais ressemer de la luzerne dans mes luzernières. Puis ça augmente ma luzernière, puis je suis capable de tenir mes chiens d'olfants plus longtemps. Souvent, 6, 7 ans à la luzerne, on est capable d'aller chercher ça. Dans les régions montagneuses quand on est à Chesterville, on a de la chance pour ça. Alors depuis 2021, comme c'est marqué dessus, on a arrêté le palmite d'olfant. Puis ça serait, comme on a regardé avec Sylvestre, ce qu'il y aurait pour améliorer beaucoup le méthane dans les vaches, dans le fond, il y a des recherches qui sont faites sur le lin. Puis on se pose la question si on serait capable de cultiver de la vie sur l'entreprise chez nous puis peut-être de le mettre dans la ration. Il faut avoir, ça c'est toutes des questions qu'on se pose. Il y a plusieurs, soit je me l'ajoute de graines de lin, il y a plusieurs additifs alimentaires qui sont en train de se parler un peu à travers la planète. Si on est un petit peu curieux, il y a juste à faire deux, trois recherches sur Internet puis de voir qu'il y a d'autres pays aussi qui essayent d'autres affaires. Ça fait que c'est un peu beaucoup ce qu'on se posait la question avec Sylvestre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus dans notre ration pour essayer de baisser notre fermentation surtout. Merci Robert parce qu'effectivement je pense que ce qui est important de dire aussi c'est qu'à cette étape-ci avec toi l'exercice qu'on a fait sur ton entreprise c'est un début mais il nous reste beaucoup de travail à faire. Donc là on a compris qu'il y avait peut-être de la marge de manœuvre dans le calcul des rations mais on voit aussi que là les questions qui sont à l'écran c'est que notre réflexion n'est pas finie. Donc on a encore du travail à faire pour continuer de réfléchir sur différents ajustements qui peuvent être faits mais je pense que c'était quand même un bon exemple pour illustrer les marges de manœuvre qu'on a qui peuvent être aussi intéressantes pour l'entreprise. Donc merci Jean-Philippe et Robert pour ce témoignage à ce niveau-ci. On en viendrait à d'autres pistes qu'on a envisagées chez Robert notamment donc là et maintenant jusqu'ici on parlait de fermentation entérique maintenant là on va parler un peu des deux autres postes importants donc la gestion des sols et puis les fumiers. Quand on parle de la gestion des sols la principale émission qu'on a c'est une émission de protoxyde d'azote qui provient des apports d'azote qui sont faits dans les systèmes de culture sous forme d'engrais de fumier éventuellement aussi par les résidus de culture qui en fait vont au travers de la minéralisation on va avoir de l'azote qui va être sous forme d'ammonium qui quand il va nitrifier va se retrouver sous forme de nitrate qui vont pouvoir être prélevés par la plante l'enjeu qu'on a c'est que quand on a des nitrates dans le sol et qu'on a des conditions dites anaérobies c'est à dire sans oxygène par exemple à la fonte de la neige ou après une forte pluie si on a des nitrates qui n'ont pas été prélevés par les plantes alors on a des émissions de protoxyde d'azote dans la situation de Robert il cultive des sols qui sont principalement des lômes il est dans une région où le climat est quand même assez humide en été ça ça fait en sorte que selon les méthodes d'estimation on peut considérer qu'il y a à peu près 3% de ces apports d'azote minéral sur des cultures annuelles qui sont potentiellement perdus sous forme de protoxyde d'azote donc c'est vraiment une émission de gaz à effet de serre sachant que la moyenne au Québec est plutôt de l'ordre de 2% selon les estimations qu'on peut faire avec les méthodes de calcul donc c'est sûr que chez Robert au départ il a un petit désavantage lié à ces types de sols et à son climat ensuite quand on regarde dans le détail ces pratiques aujourd'hui à peu près 50% des émissions qui proviendraient de l'épandage des lisiers et fumiers qui sont produits par la ferme on parle d'à peu près 14 000 kg d'azote qui sont dans ces fumiers et lisiers donc c'est quand même des quantités importantes et puis aujourd'hui la régie de ces fumiers au niveau des sols c'est quand même que 85% sont épandus sur des cultures annuelles ce qui a aussi tendance à émettre un petit peu plus que si on épandait sur des cultures pérennes néanmoins on a 25% des émissions aussi qui proviennent des apports d'engrais minéraux environ 7 000 kg d'azote par an puis si on regarde par exemple les pratiques en 2022 sur le maïs Robert tu avais mis à peu près 37 kg d'azote en démarreur et 43 kg d'azote en poste levée ce qui n'est pas tant que ça Robert es-tu là ? ouais c'est vrai que dans le fond surtout sur les questions dans le maïs ça fait une couple d'années que je l'essaye c'est de baisser mes quantités d'azote puis actuellement je suis à peu près à 30% en dessous de la dose qui est recommandée par mon paf dans le fond qui est calculée puis à date je n'ai pas vu de différence de rendement ça fait qu'on voit comme quoi on a quand même un petit peu de marge là-dessus puis ça je pense que c'est une place où c'est qu'on peut travailler dans le futur puis ce qu'il faut toujours se dire c'est la gestion de la fertilisation c'est les 4 B quand on dit la bonne dose c'est d'aller essayer de chercher coup de coup de la meilleure dose la bonne dose après on a le deuxième B c'est les bons moments qu'actuellement on fractionne énormément par exemple sur le blé dans le maïs moins mais sur les céréales on essaye de fractionner le plus sur le blé le blé d'automne je fais 3 je pense 3 fois puis j'aimerais des fois 4 mais des fois c'est aussi le temps qui manque des fois parce que ça arrive des fois quand on est dans les insilages qu'il faudrait aller le mettre mais on essaye de fractionner le plus possible puis après utiliser le bon engrais ça aussi chez nous moi j'utilise aucun engrais à l'ureille parce que vu que je suis un semi-direct au complet avec aucun travail de sol les engrais avec l'ureille si on veut qu'ils fonctionnent bien c'est des engrais qu'il faut incorporer puis moi chez nous tous les engrais sont laissés à la surface donc c'est ça qui est très important puis le bon endroit justement des fois on peut se lever c'est sûr que ça serait peut-être un petit peu supérieur si j'étais capable de l'incorporer dans le sol mais vu qu'on a un travail réduit chez nous on le met tout à la volée donc c'est pour ça un peu que ça pourrait peut-être être un bon investissement à faire à long terme mais c'est aussi un peu plus lent donc c'est toutes des questions qu'il faut qu'on se pose là-dessus c'est ça mais aussi ce qu'on constatait quand même c'est que compte tenu de toutes tes pratiques qui sont déjà en place sur l'entreprise quand on a fait l'exercice avec ton agronome de regarder où est-ce qu'on aurait de la place pour s'améliorer on a quand même peu de nouvelles pistes à te proposer donc c'est quand même une situation particulière où dans ton entreprise tu as déjà beaucoup de très bonnes pratiques c'est vrai qu'on avait peu de marge là-dessus mais il y a toujours de la marge quelque part ça je pense c'est sûr on peut toujours s'améliorer mais en tout cas à court terme on avait peu d'idées si on continue on reviendrait donc au dernier poste dont on va parler aujourd'hui qui est en lien avec la gestion des fumiers en l'occurrence ici vous avez une photo de la fosse de Robert qu'on a pris au printemps dernier donc c'est sûr que c'est une fosse dans laquelle on doit avoir des émissions de méthane puisque toutes les conditions sont réunies on a du carbone de l'azote il y a probablement peu d'oxygène donc les bactéries qui sont dans la fosse vont digérer le lisier et vont émettre du méthane on sait que la température joue beaucoup sur la production de méthane donc dès que le fumier ou le lisier atteint une température d'à peu près 10 degrés on va avoir du méthane qui va commencer à être produit puis quand ça augmente plus ça va monter plus ça va être exponentiel on peut résumer un peu la production de méthane dans du lisier suivant le graphique qui est ici qui est issu d'une étude qui a été faite par des chercheurs ontariens mais ici le calendrier des missions proposées c'est vraiment un calendrier pour une ferme qui serait située au Québec et même en fait au centre du Québec donc ça s'apprit probablement le scénario qui est présenté ici c'est un scénario un peu classique où on viderait la fosse début mai et en fait ce qu'on constate c'est que pendant l'hiver il y a très très peu d'émissions quand on vide la fosse début mai ensuite on remet du lisier dans la fosse et donc on va avoir assez vite du méthane qui va commencer à être produit on va avoir un pic de production de méthane au mois d'août et à partir du mois de septembre quand la température va commencer à diminuer progressivement on va avoir un ralentissement de la production de méthane et puis si on vide la fosse fin septembre on va mettre fin quasiment à la production de méthane puisque le lisier qu'on va rajouter par la suite dans la fosse va émettre beaucoup moins de méthane donc ce qu'on peut constater c'est qu'on a à peu près même plus que 80% des émissions de méthane d'une fosse qui ont lieu entre juin et septembre globalement puis j'ajoute ici un deuxième graphique qui provient de cette étude que j'ai schématisé ici qui montre une façon alternative qui a été étudiée par les chercheurs de gérer la fosse ce qu'ils proposent c'est de vider plus tard la fosse en juin ce qui permet que le lisier qu'on ajoute au mois de mai et au mois de juin dans la fosse va se mélanger avec du lisier qui est encore très froid à cause de la température de l'hiver ce qui fait en sorte que ça retarde beaucoup le moment où la production de méthane va commencer dans la fosse et ça ralentit aussi donc on voit que le pic de production de méthane est plus faible par contre dans leur étude ils considéraient qu'ils allaient vidanger une deuxième fois la fosse à la fin du mois de novembre en fait à la moitié du mois de novembre pour éviter les risques de débordement dans la fosse donc en fait ils maintenaient un temps entre les deux entre les deux moments de vidange qui étaient importants et donc dans ce scénario là qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on recommanderait mais ce qui est intéressant de voir quand même c'est qu'on a une diminution des émissions de méthane simplement parce qu'on vide à un moment différent la fosse de l'ordre de 15% donc c'est quand même un potentiel de réduction qui est assez intéressant donc on s'est questionné un peu avec Robert sur chez lui qu'est-ce qu'on pourrait faire donc je te repasse la parole Robert pour que tu nous parles de ta gestion de ta fosse ouais tout à fait là-dessus justement on voit bien comme quand on serait capable de baisser de 15% donc c'est sûr que chez nous si je faisais cette façon là ça serait dernier pour ça mais ma fosse comme je travaille chez nous moi je vis tôt au printemps sur mes pâturages sur des prairies de fauche le plus vite possible quand c'est que le terrain est assez portant après au mois de mai je mets ça surtout sur mes retours de maïs grain puis mes retours de soya puis c'est là que je mets mon fumier dans le fond mais je n'en mets pas après la première coupe puis après la deuxième coupe parce dans le fond pendant l'été je ne retourne pas dans mes champs de prairie ça c'est un choix personnel mais dans mes luzernières et tout ça je n'aime pas mettre du fumier pendant la saison de croissance pour ne pas faire pour ne pas écraser mes collets de luzerne puis faire des marques puis ça me fait je n'aime pas avoir trop de cendres aussi dans mes fourrages et je me suis rendu compte que si je mettais mon fumier au printemps ou après la dernière coupe dans les fourrages mon taux de cendres a pas mal baissé donc à la place de le ramasser dans la mangeoire il reste dans le sol dans le fond alors après j'en mets au mois d'août après mes céréales toujours c'est là aussi que je revide ma fosse derrière mes céréales juste avant de se replante de remettre un engrais vert ou comme ça puis ma dernière vidange vraiment à la fin septembre début octobre toujours soit derrière les maïs en silage pour être capable de mettre ma fosse le plus bas possible donc c'est sûr que vider plus tard au printemps ça serait ça pour le bilan qui serait le meilleur mais il y a aussi le fait que des fois notre fosse actuellement des fois elle est pas mal rare donc quand on a l'environnement qui passe avec un avion au-dessus on est pas encore même bien hors notre fosse un peu plus basse puis c'est sûr que par exemple si on prend cette poste-là en élevant moins par exemple comme on avait vu précédemment en ayant moins de relais ma fosse pourrait se remplir moins vite ça serait peut-être aussi une chose puis entre les coupes de foin c'est comme je disais justement l'écrasement et puis c'est une question que je me pose sur la longévité de mes plantes et des luzernes et tout ça donc là aussi quand on a regardé un peu les différentes possibilités ce qu'on constate aussi là c'est que tu vides quand même plusieurs fois déjà dans l'année on n'est pas dans le scénario de base qu'on présentait précédemment où on viderait juste tout au printemps puis à l'automne t'as déjà toi au moins quatre chantiers d'épandage dans l'été ce qui réduit aussi tes émissions à cette étape-ci on voit difficilement comment on pourrait modifier cette gestion-là pour avoir une réduction des émissions compte tenu des contraintes et puis de tes objectifs exactement par contre je ne sais pas si on en parle un peu plus loin on avait trouvé une piste éventuellement d'acidifier un peu les fumiers qui serait prometteuse aussi c'est ça alors on y vient effectivement mais peut-être avant pour faire un résumé de nos réflexions là où on a abouti je te repasse la parole Robert pour expliquer jusqu'ici les pistes que tu as en route en fait les changements que tu fais qu'est-ce que ça mène comme résultat ça c'est vraiment de baisser nos jeunistes remplacements c'est-à-dire à haut élevé moins ça me ferait un 6% de moins puis autrement ça c'est l'alimentation si en travaillant sur l'alimentation on serait capable encore de baisser au total ça nous ferait si je serais capable de faire la ration que Jean-Philippe nous a calculé à l'année longue ça serait un sacré bel objectif dehors des fourrages de qualité comme ça mais on serait capable de baisser de 13% au complet pour arriver avec un 0,96 kilo de CO2 par kilo de lait corrigé ça serait un bel objectif à atteindre c'est sûr qu'on va essayer de travailler pour arriver à ça Puisque je pense qu'il est intéressant aussi de remarquer c'est que ces deux pistes jusqu'ici dont on a parlé c'est des pistes qui sont économiquement intéressantes aussi pour l'entreprise Exactement Donc c'est des pistes aussi pour lesquelles toi tu as déjà un intérêt au départ Ouais c'est ça c'est ça aussi qu'à comparer justement à certains autres gestes des fois qui ne camènent pas beaucoup mais t'as dit que ça c'est vraiment avantageux pour l'entreprise Donc effectivement ensuite pour aller plus loin on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire d'autre sur l'entreprise pour essayer de réduire davantage les émissions puis là on a considéré vraiment beaucoup de possibilités on en a retenu quelques-unes ici à l'écran donc utiliser des additifs alimentaires comme du 3NOP qui potentiellement un jour sera autorisé au Canada effectivement acidifier les lisiers qui est une piste qui semble très prometteuse mais qui à notre connaissance n'a jamais été testée en grandeur réelle sur des entreprises agricoles au Québec et encore il y a eu des annonces récemment sur la possibilité de sélectionner des animaux qui seraient faiblement émetteurs donc on s'est posé un peu la question selon la littérature jusqu'où ça nous amènerait si Robert adoptait ces différentes pistes là sur son entreprise puis c'est ce qu'on présente ici comme étant un scénario 2030 donc on comprend que c'est peut-être plutôt du moyen terme notamment parce que la plupart de ces pistes là ne sont pas à coût nul pour l'entreprise ajouter un additif il y a un coût acidifier des lisiers il y a un coût donc il va falloir avoir une réflexion sur comment on pourrait soutenir l'entreprise pour qu'elle adopte ces pratiques mais c'est quand même intéressant de constater que ça nous permettrait d'atteindre une réduction par rapport à nos scénarios de référence de l'ordre de 47% donc c'est quand même vraiment important en termes de potentiel de réduction si on peut dire que l'acidification des fumiers pourrait expliquer à tout le monde ce qu'on a regardé qui serait il y a des coûts il y a beaucoup de produits sur le marché on a des produits comme on a calculé avec Sylvestre on arriverait à peu près à 35 à 40 000 dollars par année pour arriver à des résultats mais autrement là ce qu'on avait tablé un peu c'est de l'acide sulfurique qu'on pourrait mettre dans la fosse pour baisser notre fumier que normalement on est autour des 7,7.5 de pH puis on baisserait ça à 6 puis avec la quantité qu'on devrait mettre pour une fosse comme chez nous qui est une fosse de 3 millions de litres à peu près pour se donner une idée ça serait on a regardé à peu près autour des 3 000 dollars donc c'est sûr que c'est une dépense mais c'est quand même pas exorbitant non plus tout à fait donc c'est probablement prometteur pour l'avenir mais il reste à faire des tests avant donc pour finir c'est sûr que chez Robert on a envisagé certaines pistes de réduction qui nous semblaient les plus prometteuses mais il y en a d'autres qu'on pourrait envisager aussi qui ont peut-être pas toutes le même potentiel de réduction mais qui pourraient être pertinentes dans les entreprises on peut parler par exemple aussi de gestion de l'énergie donc de remplacer certaines sources d'énergie fossiles par exemple de l'électricité dans certaines entreprises aussi on a beaucoup de travail qu'on peut faire en termes de travaux de sol optimisation de la fertilisation diversification des rotations la gestion des fumiers il y a aussi potentiellement des inhibiteurs qu'on pourrait rajouter aux engrais et aux lisiers d'ailleurs qui permettraient de réduire les émissions il y a aussi d'autres pistes au niveau de la gestion des animaux et de l'alimentation qui pourraient être envisagées dans les entreprises laitières par exemple de travailler sur l'amélioration de la santé du bien-être la gestion des pâturages quand c'est le cas la ration encore une fois les additifs alimentaires donc il y a d'autres pistes qui peuvent être envisagées qui n'étaient pas nécessairement pertinentes chez Robert mais qui le sont quand on fait l'exercice avec d'autres producteurs et puis finalement des pistes en lien avec effectivement l'entreposage des fumiers des lisiers donc la durée d'entreposage le moment où on vide la couverture des fosses qui peut être aussi intéressante pour certains aspects quand on est en gestion solide éventuellement aussi la séparation des phases le compostage donc en tout cas il y a une multitude de pistes qui fait en sorte qu'il y a quand même un potentiel de réduction qui est quand même assez élevé chez les producteurs donc tout ceci nous amène à notre conclusion pour aujourd'hui je pense qu'on voulait vous montrer que oui effectivement les entreprises laitières émettent des gaz à effet de serre et que cette émission dépend de leurs pratiques vous avez vu que dans nos 13 fermes pilotes on a quand même un niveau d'émission qui est assez différent on a néanmoins aussi la possibilité d'améliorer ce bilan en carbone par la mise en place de certaines pratiques évidemment les pratiques qui sont à coût nul voire qui amènent un bénéfice économique sont les plus avantageuses pour les producteurs mais on vient de voir aussi qu'il y a certaines pratiques qui auront un coût si on veut atteindre un potentiel de réduction plus important il va falloir travailler sur comment soutenir aussi les producteurs dans ces choix-là puis je pense aussi à travers la collaboration avec Jean-Philippe avec l'agronome de Robert avec Robert et avec différents chercheurs aussi qu'on a pu consulter je pense que ce qu'on constate aussi c'est qu'à l'avenir ça va être absolument nécessaire qu'on collabore avec les différents porteurs de connaissances si on veut atteindre cet objectif parce que évidemment c'est complexe ça amène beaucoup de questionnements mais à la fois aussi c'est vraiment intéressant puisqu'on ramène de l'agronomie aussi dans la réflexion donc sur ce je vous remercie et puis on ne peut pas passer sans non plus remercier les producteurs les agronomes et tous nos collaborateurs qui ont participé au projet et puis on ne peut pas passer l'agronome de Robert